T'as vu l'info, c'est avec vous Guy Béronboum, bonjour. Vous nous parlez de famille ce matin. Bah oui, c'est ce matin dans Libération, le directeur en charge des éditions du journal Johan Hufnagel publie un éditorial très étonnant, ça s'appelle un disclaimer en fait, intitulé « À propos de mon frère, directeur de la com de Matignon ». Il y apprend à ceux qui l'ignorent, je l'ignorais, que son frère de droite est responsable de la communication du Premier ministre, Edouard Philippe. Et du coup, il explique qu'il n'y aura pas d'interférences, pas de discussions, pas d'informations, pas de conseils. Lui, c'est Johan, il est de gauche et son frère de droite, c'est Charles. Alors la Société des journalistes et personnel de Libé intervient elle aussi et exprime sa pleine confiance à Johan Hufnagel tout en rappelant qu'elle restera extrêmement vigilante quant à la responsabilité de la rédaction. Alors forcément, en France, des frères qui bossent dans des mondes qui se touchent, oui, on peut dire comme ça, ça existe. On connaît les frères Debré, Bernard et Jean-Louis en politique, les frères Philippot, Florian et Damien désormais tous les deux au Front National alors que Damien était sondeur pendant longtemps, les frères Duhamel, Alain et Patrice, deux frères journalistes, d'où la célèbre blague du siècle dernier de Jacques Chirac, « J'ai fait un cauchemar abominable, j'ai rêvé qu'il y avait un troisième frère Duhamel. » Oui, parce qu'Olivier ne fait pas partie de la famille. Si ce n'est toi, c'est donc ton frère. Il y a aussi dans un autre genre, dans un univers parallèle, les frères Bogdanov, je n'en dirai rien. Moi, j'ai un autre vrai problème d'un genre approchant. Dans la vie, j'ai un vrai frère, coucou petit frère, grand frère en fait, mais dans les médias, j'ai un faux frère. Il y a un Jean Biennebaume que connaît Vincent Giray au monde. Dès qu'il écrit un article intéressant ou polémique, je reçois des messages de félicitations ou des insultes sur les réseaux sociaux alors que je n'y suis absolument strictement pour rien. Vous avez aussi remarqué qu'il y a moins de sœurs que de frères, à part les trois sœurs Le Pen et les Kardashians. Mais les Kardashians, je n'ai pas compris combien elles sont en vrai. Tout ce que je sais, c'est que j'adorerais que deux femmes, deux sœurs, se partagent enfin le pouvoir dans notre pays. C'est très bien quand même, des demoiselles de Rochefort au pouvoir. J'en rêve. C'est un rêve qui est possible. Vous savez qu'il y a un dicton à la fin ? Allez-y. Je suis prêt. A la Sainte-Émilie. De ce lundi. Voilà, à la Sainte-Émilie. On choisit ses amis, on ne choisit pas sa famille. Et ça, c'est légendaire. Et c'est depuis quelque temps déjà. Guy Bironbaum pour T'as vu l'info.